... Bienvenue, nous sommes encore et toujours à la recherche des solutions solidaires. Deuxième journée ici depuis le pain galant de Mérignac. Hier, nous avons vu de nombreuses expérimentations girondines, et bien cette fois, place aux expérimentations ailleurs. En France, il y en a beaucoup, beaucoup. Nous allons les découvrir ensemble durant toute cette soirée. Et pour commencer, trois invités avec moi. On va commencer par vous, Gérard Dines-Savouilly. Vous êtes professeur des universités spécialisées dans le droit public. Il y a à vos côtés également François Huguet. Vous êtes préfigurateur de la Maison de l'Inclusion Numérique du Gard. Et puis Bernard Haru, vous êtes vous, directeur de l'association Territoires Zéro Chômeur. Alors, longue durée, on va peut-être commencer par vous, François Huguet. Qu'est-ce que c'est que cette Maison de l'Inclusion Numérique dans le Gard ? Alors, c'est la CAF qui a lancé ça. À partir de quels constats et qu'est-ce que vous mettez en place ? La Maison de l'Inclusion Numérique, c'est tout simplement le premier tiers-lieu institutionnel porté par un opérateur de services publics entièrement dédié à ces questions de numérique inclusif. Alors, le constat, c'est la fracture numérique. C'est-à-dire que de plus en plus, on fait appel au numérique pour la vie de tous les jours et qu'il y a des gens qui ont du mal, tout simplement, avec l'informatique. C'est de ce constat-là que vous êtes parti. Tout à fait. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, la dématérialisation des services publics s'est faite par défaut. C'est ce que disaient hier les comédiens qui présentaient cette pièce sur l'adaptation du film « I, Daniel Blake ». On a une dématérialisation qui s'est faite par défaut et qui, du coup, a laissé sur le côté de la route un nombre très important. 14 millions de Français, en fait, qui ont besoin d'un accompagnement. 14 millions de Français, aujourd'hui, ont du mal avec le quotidien, j'allais dire, numérique. Tout à fait. Avec cette question des usages numériques, c'est un chiffre qui est sorti l'année dernière grâce au rapport national pour une stratégie pour un numérique inclusif. Et du coup, l'idée de la CAF du Gard avec ce lieu, c'est d'inventer des outils, des services qui vont permettre d'accompagner, de mieux accompagner les allocataires, mais également aussi les agents, les professionnels du secteur social à mieux comprendre les usages numériques. Voilà ce qui est intéressant. Ce n'est pas juste uniquement un endroit où on va apprendre aux personnes qui sont en difficulté face au numérique d'utiliser, j'allais dire, leur Internet, mais c'est aussi un travail qui est fait aussi avec les personnes qui sont susceptibles, cette fois d'un point de vue professionnel, d'utiliser. Et il y a un travail entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi la mise en place, effectivement, de façon de questions qu'on peut se poser, de réponses qu'on peut apporter en même temps que vous développez le service, c'est ça ? L'idée, c'est de devenir un véritable laboratoire qui va inventer des solutions. Et inventer ces solutions, ça va se faire en co-construction avec des usagers, avec des professionnels, avec, je l'espère, des élus, des agents du service public, avec des entreprises qui vont ensemble essayer d'inventer des solutions où l'usager, en fait, où on fera une part beaucoup plus importante à l'usager. Et on va inventer des services où, justement, cet usager est pris en considération véritablement. Alors, c'est un terme qui revient régulièrement depuis hier, à l'occasion de ces journées solutions solidaires. C'est le terme non pas faire pour, mais faire avec. Et on a vraiment l'impression que c'est ça maintenant qui prévaut dans tout ce qui est solidarité, innovation, expérimentation. C'est le faire avec. C'est ça qui change. On ne fait pas pour, on fait avec. Oui, tout à fait. On fait avec. Et c'est ce que font, en fait, les tiers-lieux. C'est-à-dire que nous, la maison de l'inclusion numérique se veut une sorte de tiers-lieux à l'intersection du Living Lab, du Media Lab, de ces laboratoires. L'idée, c'est de venir, en fait, faire de l'expérimentation. Et à partir de tests, d'essais et erreurs, on va pouvoir développer des services qui seront plus pertinents. Et on va essayer de faire surtout ça en coordination avec l'ensemble des acteurs du social du département. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça uniquement de notre côté. On va le faire avec les services du conseil départemental, avec les autres opérateurs de services publics, avec les associations d'éducation populaire. Mais l'idée, c'est de coordonner, en fait, des actions et d'inventer de nouveaux services ensemble. Oui, j'ai la logique même de l'expérimentation. L'expérimentation, au départ, c'est une démarche scientifique. C'est testé. Testé, on le teste rarement tout seul. L'expérimentation, au départ, c'était un test en collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs aujourd'hui sont dans une démarche innovante et donc ils font de l'expérimentation. Et ce travail ensemble nécessite effectivement un cadre, des tests, une évaluation. Il n'y a pas d'expérimentation sans évaluation, mais une évaluation en commun qui permet de déterminer si effectivement toutes ces initiatives locales qu'on voit émerger en grand nombre du terrain sont effectivement pertinentes ou pas. C'est ça, l'expérimentation. C'est le mieux faire par le test. Alors vous, s'il y avait une chose que vous aimeriez vraiment expérimenter de façon concrète maintenant, ces zones de zéro chômeur longue durée, on en est où là? Alors nous avons actuellement 10 territoires expérimentaux qui ont créé 700 CDI à temps choisi sur ces 10 territoires. Des CDI à temps choisi? Bien sûr. Expliquez-nous le concept. Eh bien, l'idée, c'est de créer les demandeurs d'emploi qui ont participé, qui ont construit ces entreprises à but d'emploi qui, sur des activités extrêmement diversifiées sur chacun des territoires, qui répondent aux besoins locaux des territoires, qui apportent du bien-être à la fois aux personnes, à la fois aux entreprises, aux structures associatives et aux habitants du territoire. Et donc, ces 700 emplois ont été créés dans le cadre de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'un territoire avec zéro chômeur longue durée? C'est un territoire à taille humaine qui prend en charge, qui s'engage à travers deux outils, les entreprises à but d'emploi et un comité local qui accompagne cette expérimentation, c'est-à-dire qui vérifie qu'on ne sélectionne pas les personnes et qui vérifie aussi qu'on est bien sur des emplois non concurrentiels parce qu'il ne s'agit pas de détruire des emplois quand on crée ces emplois pour les chômeurs de longue durée. Ça veut dire que les emplois existent? Il faut juste trouver les personnes à mettre en face, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des besoins? C'est l'éternel problème, celui-là. Chaque fois qu'on parle de chômage, qu'il soit de longue durée ou pas, on a toujours ce sentiment-là en disant du travail, il y en a, on n'arrive pas à trouver les personnes qui correspondent. Exactement. Il y a de nombreux besoins sur les territoires qui ne sont pas satisfaits parce que souvent pas solvables ou parce qu'il n'y a personne pour les réaliser et donc les territoires prennent en charge et avec bien sûr la loi d'expérimentation qui apporte une grande partie du financement, environ 70% du financement de ces emplois, mais l'activité elle-même génère les 30% nécessaires pour la création de ces CDI. Alors si je vous ai posé la question de savoir s'il ne vous tardait pas justement d'expérimenter ça de façon plus large, c'est que vous attendez depuis longtemps la possibilité, la loi qui vous donne l'autorisation de faire ça sur tous les territoires. Aujourd'hui, il y a 150 territoires qui sont dans les certains blocs. On est pris à le faire. Alors attendez, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que ça marche. Absolument. Sur les 10 territoires, on a un bilan qui est déjà extrêmement positif. Donc l'expérimentation est positive. Tout à fait. Comment ça fait-il que ça prenne ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ceci dit, il faut du temps parce qu'un territoire, c'est un véritable engagement. Il doit créer un consensus. Donc il faut ce temps nécessaire pour préparer. Le temps, vous l'avez eu, l'expérimentation, elle est concluante. Qu'est-ce qui se passe là ? Le problème, c'est que là, on est dans le cadre d'une véritable expérimentation au sens juridique. C'est-à-dire que comme ces expérimentations interviennent dans le domaine de compétences de l'État, c'est l'État qui est compétent en matière d'emploi ou en matière d'allocation de chômage. Du coup, il faut une loi. Et le problème français, c'est que l'expérimentation, elle est extrêmement lourde procéduralement parlant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que ce soit l'État qui autorise, qui donne les critères des collectivités territoriales pour qu'elles puissent expérimenter. Là, on voit qu'effectivement, toute collectivité n'est peut-être pas forcément bien placée pour expérimenter. Ensuite, il faut que les collectivités délibèrent de façon motivée, que le préfet apporte des observations, que ça remonte au ministère. Et ensuite, effectivement, le texte... C'est franco-français, là ? C'est un mal français ? Oui, oui. Alors, en 2003, ça n'avait pas été envisagé comme ça. Il faut comprendre qu'en 2003, la révision constitutionnelle, lorsqu'elle a créé le droit à l'expérimentation, c'était le vent de l'initiative locale qui devait souffler. Ou pas. Ou pas, du coup. Et il n'a pas bien soufflé. La tempête n'est pas arrivée. Et effectivement, la loi organique qui a mis en parole les grands principes posés par la Constitution a tout verrouillé. Et en plus, là, il y a la confrontation de plusieurs éléments. C'est qu'en même temps, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat est extrêmement chargé depuis quelques mois. Donc même lorsqu'ils seront prêts à lancer la demande pour qu'il y ait une deuxième vague d'expérimentation, il faudra qu'on arrive jusqu'à la possibilité de l'adopter. Ceci dit, pour répondre à votre question, on est dans un vrai rapport de force. Et Laurent Grand-Guillaume, qui est le président de l'association Territoires zéro chambre de longue durée, il fédère actuellement tous les territoires qui se préparent de façon à ce qu'ils pèsent sur les décisions qui vont être à prendre. Et on va manifester le 15 mai prochain à Paris pour justement... Oui, oui, tout à fait. Alors manifester avec les banderoles, l'écharpe blanc-rouge, les mers, etc. Enfin, ça va être une manifestation tout à fait digne et positive et constructive, mais pour justement mobiliser les territoires, les chômeurs de longue durée à élargir l'expérimentation qui, effectivement, vous l'avez raison, aujourd'hui, c'est un vrai succès. Parce que vous, l'objectif, c'est que ça puisse être lancé en 2019, parce qu'après, il y aura les élections, etc. C'est que la loi soit votée en 2019. Vous ne croyez pas, vous ? Alors, moi, j'avoue que je suis sur d'autres thématiques avec une proposition de loi urgente à la suite de désordres liées à une jurisprudence. Et on nous dit que ça sera au plus tôt en novembre, alors que la proposition de loi n'est pas déposée. Donc vous voyez qu'il faut se dépêcher, si on veut le faire, pour 2019. Moi, ce que je trouve terrible dans tout ça, c'est que, mine de rien, avec le retard qu'on prend, on parle de l'humain. C'est-à-dire que pendant qu'effectivement, on est en train de se poser la question de savoir si on peut mettre en place ou pas ces territoires zéro chômeur longue durée, il y a des gens qui sont chômeurs longue durée et qui attendent de pouvoir s'en sortir. C'est tout le problème du droit. Le droit est toujours en retard sur la société. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à avoir une société moins normée, qui laisse plus de place à l'initiative. Apprendre peut-être aussi, en fait, à plutôt s'excuser d'avoir fait avant de demander l'autorisation. Sur certaines choses, moi, je crois que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps, quelqu'un parlait, il parlait des startups d'État. Peut-être certains d'entre vous connaissent ça ici. Beta.gouv.fr, c'est l'idée d'inventer des services publics qui sont plus innovants, sans demander l'autorisation de le faire, simplement en mettant un petit bandeau avec écrit « Beta » au-dessus. Je vous donne un exemple. Le France Connect, qui est un service désormais public qui permet de se connecter en même temps à la MSA, à impôts.gouv.fr, à la CAF.fr et à d'autres types de services à la Poste, à Amélie. Ça, ça a été développé par quatre personnes. Quatre personnes qui ont remplacé le boulot d'environ, je ne sais pas, 4000 techniciens de DSI et qui ont été capables de faire ça extrêmement rapidement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation. Ils l'ont fait, ça a marché. Et à partir du moment où ils sont excusés, ils ont dit « Bon, mais en fait, ça marche. Qu'est-ce qu'on en fait ? » Non, 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 pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez un plateau très représentatif. Vous avez des expérimentations où la loi ou le règlement est obligatoire parce qu'on empiète sur des compétences de l'État. Et puis, vous avez tout le reste. Et là, c'est juste la réflexion, l'innovation. Lorsque vous êtes dans le cadre de vos compétences, rien ne vous interdit d'utiliser vos compétences pour faire autrement, pour tester, pour avoir un peu d'imagination, y compris juridique. Il n'y a que si c'est frontalement contraire à une loi ou un règlement que c'est impossible. Et là, on est dans des démarches inventives qui le sont rarement. Alors, merci beaucoup d'être intervenu sur cette question. Donc, lundi, manifestation pour les territoires zéro chômeur longue durée en mai. Au mois de mai, à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association. Voilà. Ouverture dans le Gard de ce... Le Gard à Nîmes de la Maison de l'Inclusion Numérique à la rentrée 2019. Si ça marche dans le Gard, ça peut marcher ailleurs. J'espère bien que le modèle va pouvoir s'y mettre sur les autres CAF françaises. Merci beaucoup. On continue la découverte de ces solutions solidaires dans un instant.